Générique Bonjour tout le monde Comment ça va aujourd'hui ? C'est vrai ça fait longtemps que je n'ai pas vu les vidéos Donc tout d'abord moi je vais bien Et vous aussi vous allez bien ? Et bien c'est parfait J'ai appris qu'en France il fait froid En Belgique il fait froid Et ici désolé mais ici c'est le soleil Par contre c'est vrai les nuits Là c'est uniquement depuis quelques jours Où il fait un peu moins frais les nuits De temps en temps je mets un coup de chauffage Le soir parce que quand ça baisse en dessous De 17 16-17 Juste pour rester assis comme ça C'est pas le top Mais en fait c'est ce que je me rends compte L'isolation qu'on avait rajouté avec Ambre en 2019 C'est vachement efficace J'ai beaucoup moins froid aux pieds qu'avant Bon on va faire quoi aujourd'hui ? Je vais enfin vous raconter l'histoire de Cathy Et de Pépinot Et qu'est-ce qui est devenu Pépinot Et comment Cathy est arrivée Et voilà Ça c'est la première partie Et la deuxième partie Vous allez voir J'ai encore fait du bricolage De décoration Des choses comme ça Bon allez C'est parti On y va Allez C'est parti Donc voilà Cathy Ma petite Cathy Oui Tu sais qu'on parle de toi là Oui Et Domino Il est où Domino Il est là Derrière Voilà Bon Non il ne faut pas regarder Je n'ai pas fait la vaisselle Mais je m'en fiche Je suis toute seule Et ça ne gêne personne Sauf moi Et moi ça ne gêne pas Alors Attendez Je vais m'installer Tranquillement Et je vais vous raconter L'histoire Aïe 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 Hop là Oh c'est pas facile C'est pas facile C'est pas facile Aïe 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 Non en fait Je reste dedans Parce que dehors Il fait trop chaud Alors donc Vous étiez Vous êtes toujours Nombreuse Nombreux De me demander L'histoire De Cathy Et de Pépinon Alors on va commencer Avec Pépinon Pépinon C'est le chien Que j'ai récupéré A Dona Mancia L'année dernière Donc C'était mois de juin Mois de mai Mois de juin Quelque chose comme ça C'est un chien Un jeune Environ un an Qui était plus ou moins Abandonné Par son propriétaire J'ai appris Plus tard Quand il était chiot Il est arrivé Chez une dame La dame Elle a porté Partout 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 Elle a amené Partout Sous le bras Dans un sac à main Elle a toujours Amener avec elle Et en fait un jour Mais Pépinon Il est devenu trop grand Pour l'emporter Tout le temps Il ne voulait pas En plus Il n'aimait pas Être dans les bras Être porté Comme ça Et bien donc La dame Elle ne s'est pas Fait chier Voilà Pour le dire Elle a ramené Le chien Chez son ancien propriétaire Sauf que lui Il ne l'en voulait Plus vraiment Il en avait La casquette Parce qu'il y en avait D'autres chiens aussi Et donc Pépinon Elle était Plus ou moins Chien de rue Pas vraiment Et Voilà Il était On ne s'occupait pas Pas trop de lui Ouais Il avait à manger Parce qu'il n'était pas Il n'était pas maigre Il n'était pas Il n'était pas Maitraité Si vous voulez Mais il n'avait Personne pour s'occuper Et donc du coup Toute la journée Il se baladait À gauche et à droite Voilà Et puis un jour Il a atterri chez moi Avec Domino Ça s'est passé super bien Il a adopté Tout de suite Le camping-car Foxy Il est venu tout de suite Il est resté avec moi Et il est venu Avec moi Ici A Total Aucun problème Jamais de soucis Il était super propre Et il était Vraiment Hyper gentil Il n'était pas méchant Avec Domino Ça se passait bien Mais en fait C'était un chien Plus ou moins Abandonné Un chien De plus ou moins Un chien de rue Qui n'aimait pas Être attaché Qui n'aimait pas Être enfermé Qui voulait sa liberté Il a fait une première fugue Ici Il a trouvé un tout petit trou Là quelque part Sous le grillage Il s'est échappé Et il est parti Je me suis rendu compte Relativement rapide Donc je pris Foxy Non mais d'abord D'abord On a contacté Un ami de Pascal Vous vous souvenez Pascal le gars Qui était avec Ambre En confinement L'année dernière Au Marménor Donc Pascal Il a un ami Qui habite à Cartagena Et qui travaille à Totana Donc on lui a expliqué Le problème Ambre le contactait Il lui a expliqué Le problème Il a dit Mais écoutez Il n'y a pas de soucis On a un réseau Facebook On a une page Facebook Donc voilà Donc il a mis C'est la page Facebook De leur entreprise Donc il a mis ça Sur la page Facebook Et puis quelques minutes Après je ne sais pas Peut-être 10-15 minutes Plus tard Il est un de ses collègues Qui l'a contacté Ah oui oui Ce chien Je l'ai vu ce matin Il était à tel endroit A tel endroit Ah chouette Alors donc du coup J'ai pris Foxy Je suis allée En fait il a été vu Dans les Ramblas Pas très loin des Ramblas Vers le cimetière Donc je suis allée Première chose que je fais Je suis allée au cimetière Et le gars Oui 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 Je l'ai vu Je l'ai vu Il est venu deux ou trois fois Mais il est allé en haut Joui au boule En fait au terrain de boule Au terrain de pétanque Donc il est allé Il a pris la voiture Il est allé Il est revenu Oui 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 En fait Pépino il venait Il restait avec les gens Un petit peu Et puis il repartait Et une heure après Il revenait Parce que depuis ce temps là Ça faisait déjà C'était vers 4h L'après midi Il était parti Depuis 10h le matin Il a fait plusieurs Allers-retours Et ben un jour Ben un moment donné Pas un jour Un moment donné Je me suis garée A côté du terrain de pétanque Je papotais un peu Avec les gens Il y a un monsieur Qui me dit Ben au départ Je pensais que c'est ma chienne Parce que c'est exactement La même Et je regarde Je reste à côté Dans la rue Sur le trottoir Et ben finalement Je vois mon pépinois arriver Tranquille Comme si rien n'était Et ben voilà Il est venu Je l'appelais Il est venu tout de suite Sans problème Il est reparti avec moi Et là C'était bon Et puis Parce qu'ici Tout est sécurisé Vraiment tout est fermé Alors je fermais le trou Parce que bon Je retrouvais un trou J'ai fermé le trou Entre temps Marie-Carmen Elle a rajouté un portail Pour que son gros Bonne pâte de Cookie Ne vienne pas en permanence Parce qu'en fait Le problème avec Cookie Cookie et Pépino Ils étaient des potes Et Cookie venait ici Pour jouer avec Pépino Sauf que Cookie Ben il pissait partout Et il a posé ses crottes partout Et comme c'est un gros chien C'est des gros pipis C'est des grosses crottes Voilà Et donc du coup Marie-Carmen a fermé A mis un portail Comme ça Cookie Il ne pouvait pas venir ici Mais Pépino Il a trouvé un tout petit trou Pour passer l'autre côté Pour continuer Jouer avec Cookie Aucun souci Je ne me suis jamais Je ne me suis jamais Fait des soucis Parce que tout est fermé Même en haut Chez Marie-Carmen Tout est fermé Il y a des portails automatiques Tout est sécurisé Il y a vraiment Tout est fermé Et puis un jour C'était début octobre Un samedi Elle est venue me voir Elle m'a dit Mais Pépino est chez toi Je dis non Il n'est pas là Elle m'a dit Je l'ai vu ce matin Avec Cookie Mais là Ça fait un moment Que je ne l'ai pas vu Alors En fait Il s'est échappé Pour la simple raison Marie-Carmen Elle a un portail électrique Et le portail électrique Normalement Au bout de 5 secondes Il se ferme automatiquement On ouvre avec la télécommande Et puis tu passes avec la voiture Ou à pied Et puis 5 secondes après Il se referme Sauf que ce jour-là Ça ne marchait pas Pour une raison X et Y On ne sait pas pourquoi Il avait un faux contact Je n'en sais rien Le portail ne marchait pas Marie-Carmen n'a pas fait attention Et Pépino est parti C'était le 10 octobre L'année dernière Et on ne l'a jamais 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 Revu Disparu Alors du coup J'ai fait le chemin Je suis descendu L'air en blanc A pied Je le cherchais Partout où il était Je mobilisais Un peu Un peu à gauche Et à droite Marie-Carmen A mobilisé Aussi son réseau Avec des amis Elle a une copine Qui a Un refuge Il a levé tôt Il a mis une photo Et puis Partout 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 On a regardé On a cherché Tout le temps Tout le temps Après c'était Apparemment Il était vu ici Apparemment Il était vu là-bas Apparemment Il était vu Avec un troupeau De chèvres Et Bon Disparu Pépino a Disparu Et on n'a plus Jamais Eu eu de nouvelles Plus jamais Retrouvées Pépino est Parti Bon Et puis Ça c'était Début octobre Et Et ensuite Après c'est Randolph qui est arrivé Il est arrivé Mi-novembre Et Il m'a parlé Avant de venir ici Randolph Il était avec une dame Qui a un refuge Qui s'appelle Karinsundhute C'est une Allemande Mais elle vit depuis 25 ans en Espagne Une heure de route ici Et Chez elle Elle a essentiellement Des petits chiens Mais Les chiens chez elle Ne sont pas dans une cage C'est pas comme les SPA Où les chiens sont dans une cage Ils sont vraiment Tous les chiens sont en liberté Se baladent à gauche et à droite Et tout le monde vit ensemble 14 ou 13 ou 15 petits chiens Toutes sortes de chiens Des pures races Des pas pures races Qu'elle récupère Dans les Dans les refuges Là où Les chiens abandonnés Les chiens de rue Les chiens Qu'on ramasse À gauche et à droite Ils atterrissent tous là-bas Et donc Elle les récupère régulièrement Elle y va Elle prend le petit chien Et ensuite Elle garde pas tous les petits chiens Mais Ensuite Elle les donne Enfin Elle les donne Disons Elle les donne Elle se fait rembourser Uniquement des frais Des frais De 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 Voilà Et un peu De frais De 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 Nourriture Aussi Donc après Vous pouvez contacter Karine Et vous pouvez adopter Un chien Chez elle Voilà Et donc Cathy Vient de chez elle C'est Randolph Qui m'a parlé Et m'a dit Mais écoute Il y a une chienne Là Elle a environ 6 ans Elle a été trouvée Attachée À Un arbre Il y a Deux ans Dans la rue À côté De la rue Attachée Un arbre Apparemment Elle a eu Elle a eu Des chiots Peu avant Parce que C'était encore Tout gonflé Et Mais elle est Adorable Et ça faisait Donc deux ans Qu'elle était Chez Karine À une heure De route D'ici J'ai hésité Un peu Parce que Ça faisait Ça faisait À peine Un mois Que Pépino Avait disparu Un peu plus Qu'un mois Et J'espérais Toujours Qu'il revient Mais bon On n'a plus Jamais Plus jamais Plus jamais Eu de nouvelles Et j'ai même Contacté Une amie Qui fait La télé Communication Avec des animaux Et Elle m'a dit Oui Il n'est pas Très loin Il est Avec des chèvres Mais Pour le moment Il n'a pas Envie De retourner Parce qu'il a L'histoire Avec une fille Voilà Bon Ben voilà Et puis Un jour Je suis allée Avec Avec Randolph Chez Karine J'ai pris Foxy Et Domino Et tout ça Je me suis installée Enfin je suis allée Chez elle Parce que je me suis dit J'ai dit Mais avant De vraiment Adopter Cathy Il faut Il faut quand même Présenter la complication Il faut présenter Domino Pour voir si ça se passe bien Entre ces deux là Mais Cathy C'est adorable C'est une chienne Mais vraiment D'une douceur D'une gentillesse Et Elle s'est occupée Des chiens Des petits Là quand ils étaient Un peu Un peu traumatisés Un peu peureux C'est Cathy Qui s'occupait Elle faisait la maman Pour tout le monde De temps en temps Karine Elle avait aussi des chiots C'est toujours Cathy Qui s'est occupée Elle est C'est vrai Elle est un peu plus grande Que tous les autres Petits chiens Qu'elle a Qu'elle a Karine Et donc Je suis allée J'ai fait connaissance De Cathy Et c'était Un coup de coeur Vraiment C'est Ah Voilà C'est ça C'est C'est Comment dire Mon coeur A manqué Un battement Tellement J'étais Voilà Ça c'est Cathy C'est ma chienne Voilà Et donc J'ai passé la journée Là-bas Et Et bien Ce soir Je suis repartie Avec Cathy Sauf que Cathy A l'époque Elle ne s'appelait pas Cathy Elle s'appelait Nina Et Nina Elle ne s'appelait pas trop Comme nom Pour un chien Alors maintenant C'est Cathy Alors Cathy Elle est très intelligente Elle apprend très 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 vite Déjà Il fallait qu'elle apprenne son nom C'est la première chose Que je Que je traînais Je me suis entraînée avec elle Tout le jour Tout le jour Tout le jour Et puis Ça n'a même pas duré 15 jours Même pas Je ne sais pas Une dizaine de jours Elle avait compris Maintenant C'est Cathy Ce n'est plus Nina Et elle vient Quand je l'appelle Tout de suite Tout de suite Tout de suite Ensuite Donc ça c'était rapide Deuxième chose Il fallait qu'elle apprenne A faire ses besoins Avec la laisse Parce que Là où elle était là Depuis deux ans Il n'y a pas de laisse Les chiens qui sortent C'est une finca Il y a la place À gauche et à droite Donc les chiens Quand ils ont besoin De faire leurs besoins Ils sortent par la porte Ils vont quelque part Au jardin Et puis Karine Elle passe après Pour ramasser les crottes Et tout ça Donc Cathy C'était ça Elle avait l'habitude De faire un peu Un peu partout Un peu n'importe où Comme tous les autres chiens Chez Karine Il fallait qu'elle apprenne A faire avec la laisse Ça Ce n'est toujours pas au top Parce que Ici c'est pareil Elle est en totale liberté Au début Au début Elle allait un peu derrière Sous les oliviers Et maintenant Elle fait Sans problème Mais toujours sans laisse Avec la laisse C'est plus longue C'est plus longue Mais c'est ce qu'elle a compris Maintenant Quand on fait demi-tour Et on se redirige Vers Foxy Peu importe Est-ce que c'est ici Ou est-ce que c'est ailleurs Elle a compris Ah maintenant Si je veux faire C'est maintenant Parce que sinon Ça ne va pas le faire Et elle a compris ça Donc elle fait ses besoins Avec la laisse aussi Alors j'ai une laisse Qui fait 17 mètres Ou un truc comme ça Donc on peut aller Et donc Elle a compris ça Ce n'est pas encore le top Mais ça va venir Elle a appris aussi L'ordre ZIT C'est-à-dire assis Ça aussi Il n'y a aucun souci Et en fait Ça me suffit Ça me suffit Ah oui Sa place Quand je dis Auf dein Platz A ta place Elle sait ce que c'est Elle se couche Elle ne bouge pas Je n'ai pas Ça me suffit Si elle sait faire ça Si elle connaît ça Ça me suffit largement Ce que je veux C'est qu'elle vienne Quand je l'appelle Et ça Elle le fait Aucun problème Elle s'assise Quand je dis ZIT Ça aussi Elle le fait Quand je dis À ta place Elle va à sa place Elle a un gros coussin Là sous la table De Foxy Là Sur la table à manger Donc voilà Avec Domino C'est Ouais Au départ C'était un grand grognement Et puis toujours Bien évidemment Il y a toujours Des petits trucs de jalousie Quand Domino est sur mes genoux Et quand elle arrive Ben oui Domino il grogne un peu Mais c'est pas J'ai l'impression Il grogne par habitude Il grogne pas vraiment Pour faire peur Et par contre Cathy Maintenant Quand ça devient trop Le grognement Mais elle grogne aussi Elle bouffe Elle fait un bouffe Et puis c'est fini Domino Il se calme Alors elle était un peu Assez en surpoids Quand même Quand elle est arrivée Chez moi Ben C'est C'est pas compliqué Si vous avez Une meute de chien De 12 13 14 15 Petit chien Vous ne pouvez pas C'est impossible De contrôler La quantité Que mange Un chien Parce qu'ils ont Tous ensemble Et puis comme Ils ont tous ensemble Et ben Les plus gros Ils mangent le plus Les plus gros Mange le plus Celui qui arrive En premier Ben Il a gagné Et puis voilà Donc Elle avait Grossi Elle avait Un peu Des problèmes A se bouger Et à se relever Quand elle est assise Ou couchée Donc j'ai mis au régime Tout simplement Elle a eu Une certaine quantité Dans sa gamelle Le matin Une certaine quantité Le soir En règle générale Elle vide sa gamelle Très très vite Mais si la gamelle Est pas vide Ça reste une demi-heure Si au bout d'une demi-heure C'est pas vide Et ben C'est rangé Et puis il n'aura plus rien Jusqu'au soir Donc si le soir Il n'aura plus rien Jusqu'au matin Le résultat de la course Elle a bien minci Au niveau du poids C'est à peu près Le même poids Parce qu'elle a Un corps très 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 lourd Un ossement très lourd Elle est costaud quand même Mais elle a minci On le voit Elle a une jolie taille Maintenant Et surtout Et surtout maintenant En plus Elle court Elle court Dans la journée Elle se balade Toute seule Ici sur la place Elle court Elle saute Elle joue avec les autres chiens Quand il y a d'autres chiens Ici Vraiment Elle bouge Beaucoup plus qu'avant Et ça aussi Ça fait qu'elle a minci Et ça c'est très bien Donc voilà Donc du coup C'est Chrissa Foxy Domino Et Cathy Et on va continuer Notre chemin Ensemble Je vais rester ici Jusqu'au fin mars Je vais repartir Fin mars Je vais aller un peu Tout doucement Tout lentement Direction Portugal Et je vous entends Déjà hurler Non Pas besoin de hurler J'y vais quand même Voilà Si d'ici là Le Portugal A rouvert ses frontières Sinon Je traîne en Andalousie Jusqu'au moment Ah oui Il faut que je retourne D'abord A Dona Mencia Il faut que je retourne Voir la dentiste Qui m'a fait mon appareil L'année dernière Parce que J'ai encore cassé les dents Moi Il va falloir refaire les trucs Et comme je lui fais confiance Elle a fait mon appareil Que j'ai actuellement Donc je retourne chez elle Et ça je vais le faire Je vais déjà prendre rendez-vous Pour avril Je vais m'installer Chez Eudolair de Campica Je vais passer quelques jours Ça va prendre 2-3 semaines Parce que je me souviens La dernière fois C'était 3 semaines aussi Et puis après Je vais faire des petits sauts de puces Un peu par-ci Un peu par-là Et un peu ça Et un peu ça Il y a des choses Que j'ai envie de visiter Il y a le désert de Tabernas Il y a des magnifiques lacs à l'intérieur Un peu à la montagne Parce que vous savez Dès qu'on quitte la côte ici C'est tout de suite la montagne Et donc je pense Que je vais aller Tout doucement Tout doucement Tout doucement Et si les frontières sont ouvertes Il n'y a aucun souci Je passe Et je vais au Portugal Et j'ai envie de faire La Nationale 2 Du sud au nord Ensuite au nord Je retourne en Espagne Ensuite c'est Santiago de Compostela Que j'ai envie Depuis des années De visiter Ça n'a jamais marché Et puis Ouais Je pense que petit à petit À ce moment-là On sera rendu Au mois de juin Juillet Peut-être plus Et je pense Que je vais rester L'été Cette année Je vais rester plutôt Au nord de l'Espagne Parce que la chaleur Comme on avait ici A Totana Entre 35 et 40 degrés Pratiquement tout le jour Pendant deux mois Et s'il n'y a pas d'ombre A rien du tout J'aime beaucoup la chaleur J'adore le soleil Franchement Mais je me rends compte Que plus que je prends l'âge Moins je supporte la canicule C'est pas que je n'aime pas C'est que J'ai un peu du mal J'ai de plus en plus de mal À le supporter Donc je pense que Pendant l'été Je vais rester Je vais rester un peu Au nord de l'Espagne Et redescendre Pour l'hiver prochain Mais bon Vous le savez Les plans sont faits Pour être changés Tout ça Ce sont mes projets Maintenant J'arrive J'arrive pas Je verrai bien Si je ne peux pas faire La Nationale 2 Au Portugal J'y vais quand même Au nord de l'Espagne Mais je reste en Espagne Il n'y a aucun souci Et pour vous rassurer Je me sens plus en sécurité À l'intérieur Toute seule Dans mon camping-car Que quelque part Ailleurs Où je suis en contact Avec des gens Parce qu'ici Chez moi Quand je ne vois personne Et bien je ne vois personne Tout simplement Ce n'est pas compliqué Déjà Je l'avais déjà Toujours dit L'année dernière Avec le premier grand Confinement A Donia-Mensia Je me sens en sécurité À l'intérieur Dans mon camping-car Chez moi Donc Je reste Allez La pipelette Assez pipelettée C'est bon Mais vous voulez connaître Vous voulez connaître L'histoire de Cathy Mais maintenant Vous connaissez L'histoire de Cathy Et mes projets aussi Par la même occasion Bon Hey ma petite Cathy On a fait toute une vidéo Sur toi Hein Tu veux que je te montre La vidéo que je fais sur toi Oh Ouais 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 Tu sais qu'on parle de toi Et bien oui Et bien oui Et bien oui Ben voilà C'est sa place préférée En fait J'avais acheté le coussin Là derrière Pour elle Pour garder Le panier Pour Domino C'est qu'en fait Non La plupart du temps C'est Cathy Qui dans le panier Qui est beaucoup plus petit Et Domino Il s'étale sur le coussin Et voilà Mais c'est très bien Comme ça Allez Je vous souhaite Que des bonnes choses Soyez sage Ou pas Restez chez vous Ou pas Mais faites pas Faites pas de bêtises Ou peut-être Quand même Une Bon ben Allez A bientôt Ciao 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 C'est parti.